Ça n'arrivera jamais, n'est-ce pas, Chess ? Oh non ! Pourquoi diriez-vous oui, puisque vous avez eu votre promotion ? On a le gros problème. Plus rien ne marche. L'écran est trop petit pour les films, le sport est envahieuse, le sexe est moins prisé, qu'est-ce qu'on va leur offrir ? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire payer les gens pour nous regarder ? Qu'est-ce qu'ils voudraient voir ? Qu'est-ce que tous ces gens attendent qu'on leur offre ? Qu'est-ce qu'on a à montrer qu'ils n'auraient jamais vu ? Dites-le moi, je serai heureux de l'apprendre. Les actionnaires renaclent, nos bénéfices sont en baisse, il nous faut d'urgence du nouveau. Trouvez-moi un bon sujet que je pourrai défendre jeudi, ou bien je serai moi-même sûrement remplacé dans peu de temps. Oh, attendez, jeudi ? Vous êtes passé en première division ? Après l'avoir rendu aveugle en lui lançant de l'acide sulfuré dans les yeux, il a volé sa voiture sans prêter attention à ses cris. Pourquoi attendre pour exécuter ces hommes qui ont été condamnés à mort ? C'est le contribuable qui paye les jours d'emprisonnement qui passent. Et quand les capteurs détectent la présence d'un intrus, ils déclenchent le lancement d'un gaz mortel, et vous pouvez rentrer chez vous trois heures plus tard sans aucun danger. Ça, nous le garantissons. Pourquoi ne pas utiliser l'armée ? Les commerçants ont formé des milices armées qui abattent systématiquement les billards et les volants. Vous savez ce que je pense ? On aurait toujours les mettre dans le désert et y larguer une pompe atomique. Oui, c'est une solution. J'espère que le gouverneur écoute. 8, 8, 9, 5, 5, 4, 3, 2, 1, correct. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allo ? Bonsoir, c'est moi, Philip Tyler, le neveu de Jake. On s'est vus dans votre bureau aujourd'hui. J'ai regardé la liste des événements à venir qui seront pensés de la coupe du monde de football. À votre avis, qu'est-ce qui pourrait passionner les spectateurs ? Parler comme oncle Jake, il va falloir que je m'y fasse. Moi, j'essayais de réfléchir plus globalement, mais je vais me corriger. Vous avez une télé ? Oui. Alors, regardez la chaîne 46. Et devant la clémence des juges, les habitants ont décidé de faire la loi dans leur quartier. Ah oui, j'ai déjà vu ces images. Sans les policiers, le type aurait été mis en pièce. Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Venez, il est là ! Allez ! Allez ! Qu'a-t-on vraiment le droit de montrer ? Vous voulez dire où commence la limite de la montre ? Il y a souvent des images très dérangeantes, à peine supportables à regarder. Pourtant, on reste là, fascinés, on regarde. C'est ça qu'il faut réussir à faire. Les gens sont prêts à l'hameçon et prêts à payer pour voir la suite. C'est ce qu'il faut absolument trouver si on veut réussir. On a qu'à leur montrer la présidente que vous. Ha ha ! Non, je plaisanterais. Allo ? Jessica ? Vous êtes toujours là ? Oui ! Allo ? Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Dylan, Stones, Diamond, McCartney, Aerosmith, Springsteen. Pour quelle oeuvre ? Sauver la Sécurité Sociale. Ça ne ferait guère qu'un concert de plus. Et où est-ce qu'il aura lieu ? Au Megadome. C'est ça, ça remplacera Paster. Oui ? Qu'est-ce que vous avez d'autre ? Euh... La fusée sur Mars. La NASA est prête à nous donner l'exclusivité. Qu'est-ce qu'ils cherchent cette fois ? Des pierres encore. Il y a combien de chances d'y trouver trace de vie ? A peine une sur un milliard. Hmm... Jess ? Vous êtes avec nous ? Combien d'exécutions avons-nous eues en une année ? Dans le pays ? Non, dans l'État. Quatre ou cinq, je crois. Je voudrais retransmettre la prochaine. Qui dans cette pièce ne regarderait pas ? Ben moi déjà. Surtout si on paye pour la voir. Je ne voudrais pas que mes enfants la voient. Un autre projet ? Jake, c'est une excellente idée. La presse nous assassinerait. Ça nous rapporterait des millions de dollars. Et si on attend, les grandes chaînes y viendront. Et qui vous mettrait à frire ? Quel idiot serait volontaire pour griller devant soixante millions de personnes ? Celui qu'on payera. On n'a pas le droit de le payer. Mais bien sûr qu'on a le droit de le payer. Aucune loi ne l'interdit dans cet état. On va nous accuser de voyeurisme morbide, c'est embêtant. Et pourquoi ? Pour seulement dix secondes à l'écran. Dix secondes ? Mais on retracera la vie du criminel. On interrogera des témoins. On retracera les divers meurtres. Le sujet durera aussi longtemps que le Super Bowl. Jacques, c'est de la folie. Moi, je crois. On aura bientôt fini. Parce que j'ai rendez-vous à trois heures. Bien essayé. Mais enfin, ouvrez les yeux. Vous connaissez les chiffres. Pourtant, 80% au moins des personnes sont pour la peine capitale. Et pourquoi ? Châtiment et dissuasion. Alors, puisque le public le demande, faisons de la dissuasion. Qui assiste aux exécutions actuellement ? La famille des victimes, le directeur de la prison, les gardiens, un prêtre et quelques journalistes. De quoi avons-nous honte ? Autrefois, les exécutions avaient lieu devant la foule. Aujourd'hui, les gens vont payer pour voir ça. Et je vous parie qu'ensuite, ils nous remercieront. Ils se tairent chez eux aujourd'hui. Ils sont morts de trouille. Ils n'ouvrent leurs portes blindées à personne. Ils ont peur de sortir le soir sans armes. Parce qu'ils croient que les politiciens ont renoncé à combattre le crime. Ce qui d'ailleurs est vrai. La situation devient ridicule. Si jamais j'ouvrais la fenêtre qui est là, il est très probable qu'on entendrait une sirène. Ma seule question est, quels jours diffusait ça ? Le dimanche, quand toute la famille est à table ? Non, le samedi soir, à l'heure où les bars sont pleins à craquer. Oh, c'est vrai. C'est le samedi soir qu'il y a le plus de meurtres. On fera ça dans le mégadôme. Qui nous prêtera la chaise ? On leur promettra d'y inscrire leur logo. Jake, si on attend, on va s'y repiquer l'idée. Valérie ? Oui, Monsieur Tyler ? Comment s'appelle ce type qu'on nous a présenté au bal du gouverneur ? Le commissaire des prisons. Wallace Thunberg. J'ai rendez-vous avec lui lundi. Laissez tomber, Valérie. En direct depuis le mégadôme, vous serez bientôt témoin de l'exécution. On vote. On vote. Sous-titrage soirée. Avant tout, ce sera un message très clair adressé aux criminels du pays tout entier. Et qu'est-ce qu'il leur dira ce message ? Quand le gouverneur Weber a promis d'envoyer la troupe, le gouverneur Weber ne faisait pas pratiquer les sornettes à un journal télévisé. Et qu'est-ce que l'exécution d'un criminel en public apportera au gouverneur ? Nous estimons que les revenus que rapporterait cet événement devraient approcher les 600 millions. Et vous recevrez peu de temps après 20% de ces revenus pour aider à lutter contre le crime. Vous avez déjà entendu ce genre de choses ? Non, monsieur, jamais. Et si on parlait du condamné à mort, comment allez-vous vous assurer de sa coopération ? Je suis tournée un site documentaire pour savoir que les prisonniers qui attendent dans le couloir de la mort accueillent à bras ouverts tous les visiteurs. Oui, vous pourrez peut-être en faire une très belle série. Oui, pourquoi pas plus tard. Monsieur Sternberg, combien de criminels attendent que leur peine soit exécutée ? Pas assez pour faire toute la saison. Pas aujourd'hui, en tout cas. Vous verrez que des gens iront jusqu'à demain pour passer à la télé. J'en conclue que ce n'est pas là votre idée. C'est la mienne. C'est défaillant. Comme les sondages à propos du gouverneur. Eh bien, je vous remercie pour votre visite. Elle a été très instructive pour moi. Pour moi aussi. Maintenant, je sais ce que c'est que d'affronter le chef du prison. Voici ma carte. J'espère que vous m'appellerez après avoir parlé au gouverneur. Je suis désolée. C'est parti tout seul. Quoi ? La réflexion idiote que j'ai faite. C'était complètement ridicule. Évitez d'en parler à mon oncle, si vous voulez bien. Oui, je vous le promets. J'ai pas mal de lacunes, mais je peux vous dire que je ne referai plus ça. Mais ne vous inquiétez pas tant. Et alors, quelle prison vous avez déjà visitée ? Seulement celle que j'ai vue à la télévision. Ah, oui, je vois. Et qu'est-ce que vous avez dit à ce temps-là, d'une fois ? Je l'ai complimenté sur son costume et je lui ai dit que je l'admirais énormément. Vous admirez un commissaire de prison ? Ses compliments ne font jamais de mal, Philippe. Vous devriez essayer. Vous êtes vraiment formidable. Et voilà, votre cote remonte tout de suite à 10%. Dites-moi comment je peux me faire pardonner. Mais vous n'avez rien à vous faire pardonner, oubliez ça. Très bien, on oublie tout ça. Je vous invite à dîner. Allô ? Mademoiselle Trénor, avouez que j'ai fait vite. Le gouverneur vous remercie de l'offre que vous nous avez proposée. Mais à y bien réfléchir, il trouve que ce n'est pas valable pour nous. Je vois. Il trouve les 20% insuffisants. Alors, que dirait le gouverneur de 30% des revenus et 10% des produits dérivés ? Et je vous laisse jusqu'à minuit pour me donner votre réponse. Sinon, on ira voir un autre état. Je crois qu'on fera un travail fantastique ensemble. Je vais essayer de le convaincre. À bientôt, Wallace. Ça y est. C'est incroyable. Je paye le champagne. Vous n'étiez pourtant pas très chaud au début. Oh, vous m'avez persuadé. Vous devriez téléphoner à oncle Jake. Merci. Et lui apprendre la nouvelle. Et rassembler une équipe de tournage, on a du boulot devant nous. Mais c'est vrai, il est trop tôt pour crier victoire. À plus tard. C'est ça, au revoir. Je m'appelle Carlton Turley. En une période de 18 mois seulement, j'ai réussi à commettre une quinzaine de meurtres. Et dans plusieurs états. Il y a trop de victimes. J'ai toujours laissé les victimes pour choisir de quelle manière j'allais les tuer. C'est un cas intéressant. Il faudrait peut-être le laver d'abord. Mais je ne veux pas d'un tueur en série. Elle, elle a tué six enfants qui n'étaient même pas les siens. Non, pas elle. Au prochain. Le prochain est un tueur professionnel. Lui ? Oui. Non. Pas de rastis. Il n'y en a plus qu'un, mais je le trouve intéressant. Grande conversation. Si vous voulez, j'en reviendrai. Vous me direz quand vous serez prêt. Éteignez. Attendez. Possession illégale d'armes à feu. Cambriolage. Allez, Denis. Vous ne dites pas le principal. Et combien de personnes a-t-il tué ? Deux. Enfin, deux et demi. Il s'est introduit dans une maison. Il a battu le père et le fils, violé la mère et voulu la battre ensuite. Et elle s'en est sortie ? Elle avait le cerveau en compote. Elle était enceinte. Enceinte du violeur. Sa fille a quatre ans maintenant et on ne sait pas où elle est passée. Et il a avoué les mœurs ? Oui, et il est revenu sur ses aveux. Combien de temps le jury a-t-il délibéré ? Il l'a condamné en vingt minutes. Il a été bien défendu ? Il n'y avait aucune défense. Ses vêtements étaient tâchés par le sang de la femme et le sperme trouvé était le sien. Quand puis-je le rencontrer ? Jess, je trouve qu'il est trop joli garçon pour le tuer. Philippe, répétez après moi, les femmes contrôlent la télévision dans notre pays. Comment est-ce que je vous présente ? Comme une admiratrice. Eh, regardez-moi ça ! Oh, allez-y, ronde. Bonjour. Je suis Jessica Grenor. Denis Castellarine. Première visite en prison ? Dans le couloir de la mort, oui. Alors, vous voulez m'acheter les droits de mon exécution ? Ma compagnie, oui. On n'a pas le câble ici. Ce serait une bonne raison de vous rebeller. On veut écrire ? Oui. On soit tous des tas de lettres d'amour. On fait un pari. Il y a 20 dollars qu'il refusait. Je tiens le pari. Mais pourquoi ça ? Parce qu'on va nous tuer. Oui. Ça doit vous changer de votre vie à l'extérieur. Tenez, je ne suis pas intéressé. Excusez-moi, j'ai été une sautite. Vous n'avez pas laissé réfléchir. Et si vous me racontiez votre histoire ? Je l'ai déjà raconté. Et personne ne l'a crevé. Ils attendaient sans doute plus de remords. Oui. Et que j'accuse mon enfance. Mais je n'ai rien fait. Vous ne voulez pas jouer leur jeu. Pourquoi avez-vous avoué à la police ? Et pourquoi le test du détecteur de mensonges a-t-il été négatif ? Denis, combien de propositions de mariage recevez-vous en une semaine ? Un paquet. À ce point-là ? Et ça mettait les jurés en colère. Nous vous offrons 5% des recettes qui seront faites. Non. Non, je ne tiens pas. On peut les payer à la famille des victimes ? Trouvez quelqu'un d'autre. Non, non. Une minute. Denis. C'est une offre généreuse. Ah oui, ça, je ne dis pas le contraire. Je crois que vous avez une fille quelque part, une petite fille de 4 ans. C'est vrai. Si vous le désirez, c'est elle qui sera la bénéficiaire. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Alors, vous allez abandonner votre rôle de dur. Vous êtes quelqu'un d'intéressant. Vous le savez. Oui. Ça veut dire oui. Les 20 dollars sont à moi. Merci. Il y a 4 ans, le samedi 17 octobre, vers une nuit, un homme s'est introduit dans la maison de John et Claire Bognere. Ils étaient endormis, ainsi que leur fille, Tim. John Bognere s'est réveillé. Et alors qu'il descendait voir ce qui se passait, il a été abattu dans l'escalier. Alerté par le coup de feu, Tim s'est levé pour aller voir et il a été lui aussi abattu. L'homme est alors entré dans la chambre. Il a frappé Mme Bognere, lui cassant plusieurs dents, et il l'a violée. Ensuite, il lui a tiré une balle dans la tête et il l'a laissée pour morte. Mais Mme Bognere n'est pas morte. Après 9 mois de coma, elle a mis au monde, à la suite d'une césarienne, une petite fille issue du viol dont elle avait été victime. L'analyse génétique a prouvé de façon formelle que le père de l'enfant était l'homme qui avait été condamné pour ses meurtres et qui est actuellement devant lui. Son exécution aura lieu dans précisément 5 semaines. Grâce à la coopération du système pénitentiaire de l'État et du gouverneur Pat Weber, la société Taïcom retransmettra en direct l'exécution de Dennis Casterline selon le principe du programme payant à la demande le soir du 2 septembre. Nous pensons avoir alors 20 millions de spectateurs. Taïcom a généreusement décidé de reverser à l'État 30% des recettes que va lui rapporter cette soirée. C'est-à-dire 600 millions de dollars pour embaucher plus de policiers et entretenir la prison de l'État. Et enfin, en geste de solidarité, une somme de 5 millions de dollars sera versée à l'enfant de Dennis Casterline et de Claire Bognere et assumera les frais que Mme Bognere coûte à l'hôpital. Vous pouvez poser vos questions. Pourquoi est-ce que vous faites ça pour l'argent ? Est-ce que vous faites ça pour l'argent ? Dennis, on accepte tant que l'on vaut à l'exécution à la télévision. Vous reconnaissez votre culpabilité, oui ou non ? Non. Est-ce que vous avez de la famille quelque part ? Est-ce que vous avez de la famille quelque part ? Est-ce que vous éprouvez des regrets ? Vous croyez que vous pouvez éprouver un peu plus d'autres condamnés ? Est-ce que vous faites ça pour l'argent ? Est-ce que Taïcom vous a foncé la main ? Est-ce que vous avez changé d'aide 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 ? Oh oui, je peux le regarder mourir. Comme ça, ça fera un assassin de moi en Amérique. Si vous réfléchissez, un type comme lui a déjà coûté très cher à la société. Et si le fait de retransmettre l'exécution fait gagner plein de millions, c'est très bien. J'avoue. Non à l'exécution ! L'exécution aura lieu à 9h. Le programme commencera à 7h. 30$. Payable par carte de crédit. Comme tous les médias le savent déjà très bien, la mort fait vendre. Pour 10$, vous avez la tête de l'assassin. Aujourd'hui à Wall Street, l'action de la société Taïcom a fait un véritable bond et a gagné 2,5$. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est ? C'est USB qui critique. D'après les derniers chiffres, on espère beaucoup plus de spectateurs à cette émission qu'il y a eu d'électeurs votants aux dernières élections gouvernementales de l'année dernière. Est-ce là le début de la fin de notre vieux procédé démocratique ? Seul l'avenir pourra le dire. C'est n'importe quoi. C'était Boyden Lewis. C'est très gentil de nous soutenir, Boyden. Vous savez ce que ça veut dire ? Oui, 6 millions de spectateurs en plus. Ah, ça rentre. Que se passe-t-il ? Vous trouvez pas ça un peu affolant ? Quoi ? Poste 8, merci. Tout l'intérêt qui attire Denis, tout l'amour. L'amour vous plaisant. Comment vous vous appelez ça, vous ? Comment voulez-vous que je l'appelle ? 15 minutes de gloire à 40 millions par minute, on s'en fiche qu'elle veuille épouser Denis ou non. Et je ne suis pas là non plus pour donner des leçons. À la minute où il rira, tout le monde l'oubliera. Ah ouais, ouais, je l'ai bien connu. J'allais à l'école avec lui. Ça, il était chouette. Et, bah, il aimait son chien, il bricolait sa voiture, il respectait sa mère. Et, c'était un tombeur. Et Denis n'avait pas de mal à trouver des femmes. Vous savez, il avait toujours ce côté, très solitaire. Et ça, ça lui donnait l'air mystérieux, je suppose. Et, bah, je crois qu'il cultivait ça. Il le cultive encore. Mais je n'ai jamais vu se montrer brutal ou faire du mal à quelqu'un. Il vivait avec une femme. Et je pensais tout naturellement que c'était sa petite amie. Il n'y avait que des studios dans cet immeuble-là. Il ne venait jamais avec elle à l'église. Et un beau jour, il a voulu travailler avec l'un de nos groupes. Il a fallu que j'aille chez lui pour lui parler. Et c'est la femme qui est venue ouvrir la porte. Et j'ai découvert qu'en fait, c'était sa mère. Mais surtout qu'elle se livrait alors à la prostitution. On a essayé de la retrouver. Elle s'est tuée en voiture. Denis n'a aucune famille. Et du côté des victimes ? Le père de Claire ne répond pas à mes messages. On a seulement pu trouver une amie de Claire. La dernière fois que j'ai vu Claire, c'était un peu avant que je parte en Angleterre. On se retrouvait tous les jours pour déjeuner. Et vous pensez que Denis est coupable ? Je suis désolée et je ne veux pas être interrogée. Laissez-le mourir et laissez-moi en dehors de ça. On ne fréquente pas des titres comme Denis. C'est ce que j'ai dit à Claire. Je n'ai plus rien à ajouter. Et je ne veux pas que ceci fasse à la télévision. Partez, laissez-moi tranquille ! On ne peut pas toujours gagner. Elle refuse d'être vue à l'écran. Bon, on leur passe. Il faut y aller. Attendez une seconde. Je trouve l'amie intéressante. On ne peut pas s'en servir. Inutile d'insister. Ah, autre chose. J'ai pensé qu'il y avait un moyen de gagner encore quelques millions. On va demander aux gens de voter pour ou contre Denis. À un dollar l'appel, ça ne couvrira largement que les frais de la position. C'est ce que j'ai dit à Claire. C'est ce que j'ai dit à Claire. Philippe ? Vous croyez que Claire ne connaissait pas du tout le tueur ? Non, c'est vrai. On ne fréquente pas des types comme Denis. C'est ce que j'ai dit à Claire. Elle ne dit pas que Claire Gognard connaissait Denis. Elle dit, on ne fréquente pas des types comme des... Conseils judicieux. Ah, et avant tout. Qui attend en première partie ? Le lieutenant Spaulding. C'est lui qui s'est occupé de l'enquête à l'époque. Bravo, très bonne idée. Vous faites des projets, hein ? Je croyais que vous trouviez ça immoral. Si c'est de la bonne télé, ça ne peut pas être immoral. Pour un conseil d'ami, les sarcasmes n'ouvrent aucune porte. J'en ai vraiment assez de voir sa tête partout où je regarde. Plus de personnes regarderont et plus on encaissera. Et plus on encaissera, plus on mettra de policiers dans les rues. On aimerait parler de l'enquête. On va voir ça. Non, non, on ne diffusera pas, c'est juste pour nous. Mais on voudrait vous inviter au direct. Au direct ? Oui, comme invité d'honneur. Vous allez me demander d'abaisser la manette. La peine de mort ne va pas assez loin dans cette affaire. Il fallait condamner aussi ses parents. Comment s'est passée l'enquête ? Je ne l'ai pas dirigée. C'est Ed McKinney qui l'a dirigée. Et entre nous, je regrette que Ed ne soit pas là quand l'autre recevra le courant. Non, pardon. Je mens. Je regrette qu'on l'ait capturé vivant. Vous avez eu du mal à le trouver ? Non, plusieurs témoins ont vu la voiture de Dennis partir de là-bas. Et on l'a retrouvée devant la salle de remise en forme où ils travaillaient avec du sang de la victime sur les banquettes. On a su que Claire Bogner avait laissé sa voiture là-bas deux jours plus tôt. Alors, ils se connaissaient. Claire et Dennis. Je n'ai pas entendu d'autres noms tout à l'heure. C'est Philip Tyler, mon coordinateur. Il connaissait son adresse et un point sait tout. Nous avons rencontré Cynthia Moore, l'amie de Claire. Et elle dit avoir mis Claire en garde contre Dennis. Et alors ? Alors pourquoi la défense ne l'a pas appelée au procès ? D'après moi, elle n'a pas dû la croire. Pourquoi aurait-elle menti ? J'en sais rien. C'est à elle qu'il faut poser la question. Et celui qui a mené l'enquête, où il est ? Où il est responsable ? Ed McKinney ? Oui. Il est mort à peu avoir été nommé capitaine. Ah, et il y a un lien ? Oh que c'est amusant, très amusant. Qui sait ce rigolo ? C'est un nouveau comique ? Euh, on arrête là, coupez. Jess, attendez ! C'est la dernière fois que je vous emmène interroger quelqu'un. Et je me fiche de qui vous a tenu. Ne vous énervez pas comme ça. Vous devriez demander à votre oncle de vous pistonner autre part. Jess, je suis de votre côté. Alors sortez-en vite. J'essayais juste de détendre l'ambiance. Alors là, bravo, c'est vraiment drôle. Ce qui était sur la défensive, ça se voyait, non ? Bon, où on va maintenant ? Vous, vous repartez très vite au bureau ou ailleurs. Mais en tout cas, pas avec moi. Je vois, je suppose que vous et Denis voulez un peu d'intimité. Un jour, vous deviendrez adulte, Philippe. Dans quelques siècles. Re-bonjour. Bonjour. Asseyez-vous. J'ai deux ou trois questions à vous poser. D'abord, le problème de la cagoule. La cagoule. Et celle qu'on passe au condamné avant l'exécution. Pas de cagoule. Pas de cagoule. Très bien. Pour vous, c'est mieux ? Oui. Ensuite, que fait-on pour votre dépouille ? Ce que vous jugerez bien. Parfait. J'ai quelque chose à vous avouer. Quoi ? J'ai fait un peu de cinéma avec vous. Ça va paraître assez bizarre. Dès votre première visite, j'ai su que vous feriez ce que vous pourriez pour moi. Et qu'il n'y avait pas que vous dans cette affaire. Je me suis dit, Denis, si tu ne te contrôles pas, tu risques de faire peur à cette fille. Pour la plupart des gens, si le contact est trop facile, ils deviennent méfiants. Leurs parents leur apprennent à mériter leur amour. Et vos parents vous ont aimé ou l'épuisé de ce que vous avez fait ? J'ai jamais fait de mal à personne dans la vie. Bon. Je suppose que vos idées se bousculent. Oui, sans arrêt. Avez-vous quelque chose de spécial à dire à ceux qui vous regarderont ? J'ai une question à vous poser d'abord. Vous avez retrouvé ma fille ? Non, pas encore. Et le père de Claire, vous l'avez vu ? Non, il refuse tout contact. Vous voulez bien lui transmettre un message de ma part ? J'essaierai. Dites-lui que j'aimais Claire. Et que je n'aurais jamais pu lui faire de mal. C'était quelqu'un de vraiment très gentil. Et de très dévoué. J'étais furieux de l'aimer à ce point. Et pour quelle raison ? Parce que je savais que sa famille passait avant moi. Bon, on peut y aller ? On y va. Qu'étiez-vous venu faire chez Claire Bogner ce fameux soir ? J'étais passé la voir. Claire vous attendait ? Oui, elle m'attendait. Allez-y, parlez. On avait prévu de se voir après son travail. Et quand j'ai vu qu'elle ne venait pas, je suis allé jusque chez elle. Et avant même d'être sorti de la voiture, j'ai su qu'il se passait quelque chose. C'était comme si... Comme si Dieu me demandait d'aller regarder dans la maison. Et comment est-ce que vous êtes entré ? La vitre avait déjà été cassée. Et pourquoi n'avez-vous pas alerté les secours ? Claire était vivante. À votre avis, qui a prévenu la police ? C'est vous ? J'ai attendu près d'elle que la police approche et je suis parti. Pourquoi n'êtes-vous pas resté sur place ? Je n'ai aucune envie de discuter de ça. Vous aviez peur qu'on vous arrête ? J'ai fait ça en pensant à Claire. Je ne voulais pas qu'on sache que j'avais une liaison avec elle. Mais vous, vous l'avez tout de suite deviné, hein ? J'ai écouté la rumeur. Oui. Vous voulez continuer dans cette direction ? Oui. Parce que votre histoire ne tient pas du tout. Pourquoi est-ce que vous avez avoué au début ? Pourquoi est-ce que vous m'agressez comme ça ? Je ne vous agresse pas. Mais si, je le vois, Jess. Quelque chose vous déplaît ? Expliquez-moi ça. Non, non, c'est rien, c'est rien. On se calme. Elle n'a pas peur de moi. N'est-ce pas ? Vous voulez bien ôter votre main de mon genou. Qu'est-ce que je disais ? Elle garde toujours son son froid. Laissez-nous celle de minutes. Un secret à me raconter ? Je n'ai pas envie de plaisanter. Qui d'autre savait pour vous, Éclair ? En dehors de qui ? De Cynthia Moore, sa meilleure amie. C'était moi, son meilleur amie. Alors, pourquoi est-ce que Cynthia Moore n'a pas témoigné pour vous ? Pourquoi vous ne laissez pas votre équipe entendre ça ? Qu'allez-vous dire ? Bon, c'est vrai, n'en parlons plus. Personne n'est prêt à entendre tout ça. Pourquoi est-ce que la Défense n'a pas cité Cynthia Moore à témoigner, Denis ? La Défense l'a appelée, mais elle n'est pas venue. Et pourquoi ? Vous n'avez qu'à demander à Cynthia. Demandez quoi ? Jess, à cette époque, ils l'ont payé pour qu'elle parte à l'étranger. Le compte à rebours vers la justice a commencé. Ne le ratez surtout pas. Le 2 septembre. Oui, comme ça, c'est bien. Ensuite, il suffira de mettre en surimpression toutes les précisions sur l'émission. Oui. Oui, ce sera pas mal. En tout cas, il va falloir profiter de l'impact pour essayer de revendre ce programme un peu partout. Allez, au travail. J'en voudrais des tas comme vous, Jess. Je veux qu'on fasse une campagne de publicité telle que personne ne puisse ignorer cet événement. Oui, c'est bon. Pourquoi trois commandes ? Ils seront trois à appuyer. Seul le ciel saura lequel a bien envoyé le courant. Le réalisateur voudrait savoir pour les plans. Les oreilles de Dennis pourraient se mettre à fumer. Qu'il fasse un plan large. D'accord. Oh, Jessica, c'est très loin, jusqu'au garage. Je vous emmène ? Oui, merci. C'est la célébrité pour lui. Tout le monde va cracher de l'argent. Si je deviens chômeur un jour, si je suis à la rue, c'est facile de gagner trois repas par jour, un poids sur ma tête, une émission de télé, et j'irai jusqu'à tuer n'importe qui. Et si j'avais le cancer, et si j'avais pas d'assurance, comment payer l'école des enfants ? Qu'est-ce qui m'empêcherait de passer un contrat avec une télé ? Vous comprenez ce que je dis ? Je suis venu la prêche. Je suis venu la prêche. Je suis venu le bruit. Écartez-vous, laissez passer, poutez-vous de-la. Je suis venu la ponelle de mort. Je suis venu. Je suis venu. Poussez-vous de-la. Laissez-nous passer. Je suis venu. On ne fait tout ça. La dernière fois que j'ai vu Claire, c'était un peu avant que je ne parte en Angleterre. On se retrouvait tous les jours pour déjeuner. Vous pensez que Denis est coupable ? Lucie, trouvez-moi Sintiamour. C'est Jessica Trenor. C'est à moi ! Taisez-les-vous et allez jouer là-haut. Ah, les enfants. Merci. Vous voulez un peu de café ? Non, seulement si vous l'avez déjà fait. Noir et sans sucre. Asseyez-vous. Merci. Regarde-là, c'est ça. Merci. Vous avez une belle maison ? Merci. Écoutez, je n'ai pas de caméra, je n'ai pas de micro et je n'ai pas l'intention de vous inviter à la télé. Est-ce que vous connaissiez bien Denis Gasterly ? Je savais qu'il avait fait de la prison. Et vous saviez que Claire le voyait ? Très souvent ? Trop souvent. Vous n'aimez pas Denis Gasterlyne ? Mais Claire, elle, l'aimait. Claire ne savait plus ce qu'elle faisait. Elle était devenue différente depuis qu'elle le connaissait. Elle devenait imprudente même. Au point de le voir en ville au lieu d'aller déjeuner. Alors qu'au début, il se rencontrait dans des motels où il n'y avait pas de risque. Je lui ai dit. Parles-en à ton mari avant qu'il ne découvre la vérité ou arrête rapidement cette liaison. Elle a dit que j'avais raison. Qu'au prochain rendez-vous, elle dirait à son amant qu'elle ne voulait plus le voir. C'était la semaine précédant les meurtres. Et Claire m'a téléphoné le jour de la rupture. Elle était allée dans un motel avec Denis en comptant lui apprendre qu'elle rompait. Il lui a fait l'amour. Et avant de partir, elle lui a dit qu'il s'était vu pour la dernière fois. Il s'aimait à la frapper. Elle a pensé qu'il allait la tuer à ce qu'elle m'a dit. Il lui a juré de la retrouver pour se venger d'elle. Vous lui avez conseillé d'alerter la police. Et vous ne vous faites aucun reproche. Je ne suis pas en quête d'absolution. J'avais juste besoin de soulager ma conscience. Dès que Denis a été arrêté par la police, j'ai demandé à voir le lieutenant McKinney. Et je lui ai absolument tout dit. Il a cru devoir me rassurer en disant que Denis était fichu. Est-ce que la défense vous a cité à comparaître ? Non. Personne ne vous a payé pour un voyage à l'étranger ? Non. Qui vous a dit ça ? C'est Denis qui vous a dit ça. C'est vous qui organisez cette émission. Vous voulez vraiment qu'il soit tué ou non ? Je peux vous dire quelque chose ? Bien sûr. Je peux laisser mes enfants voir ça tellement je le hais, ce malade. On peut penser que si tout à coup vous le défendez, il risquerait de vite se retrouver dehors. C'est ça que vous voulez ? Est-ce que vous voulez devenir une de ces victimes ? Vous ne voyez pas qu'il se sert de vous ? Comment se servirait-il de moi ? Eh bien, il vous a convaincu de venir me rencontrer. Philippe ? Ah, c'est par là. Vous aviez raison, moi, à propos de ce flic. Il était méfiant parce qu'il avait quelque chose à nous dissimuler. Oui, que Denis se connaissait clair. Je me demande comment on pourrait utiliser ça. Monsieur Holloway, je suis Jessica Trenor. Sortez d'ici, s'il vous plaît. Ça ne dura qu'une minute. J'ai déjà dit à votre assistant que je ne savais pas où la fille se trouvait. Fin de discussion. Monsieur Holloway, je vous en prie. Écoutez, qu'est-ce que ces parents adoptifs vont lui raconter ? Qu'ils ont pris un billet de loterie ? Et vous préférez priver votre petite fille de 5 millions de dollars ? Non, je n'ai pas de petite fille. Écoutez bien. Le gouvernement laisse montrer la mort d'un homme. Mais il nous a obligés à garder le bébé. Et c'est la seule raison qui fait que cette fille soit vivante aujourd'hui. Elle n'est pas de la famille. Ça, c'est clair. Ça n'est qu'une inconnue à nos yeux. Et quel que soit le nombre de policiers en plus bientôt dans les rues, je trouve que ce que vous faites est répréhensible. C'est ce qu'a dit aussi Cynthia Moore, l'amie de Claire. Regardez bien ces gens-là. Je vous avais pourtant prévenu, je ne veux pas les voir. Mais, mais... Docteur Rosen, on peut vous parler une seconde ? Voici Jessica Trenor, c'est l'instigatrice de notre projet. Le docteur Rosen a opéré Claire Bovner. Que voulez-vous savoir ? Vous voulez bien nous parler de ce fameux soir ? Est-ce que j'ai le choix ? La première intervention a duré cinq heures. La balle a gravement détruit le cortex. Vous êtes neurochirurgien ? Non, veuillez le docteur Byrne. Je suis gastro-entérologue. Mais vous avez pourtant sauvé Claire Bovner en intervenant et sauvé la vie de l'enfant. Elle a eu un blocage rénal assez foudroyant dû à une occlusion intestinale. Et quelle a été l'explication ? Quand Denise Casterline a frappé Madame Bovner, elle a avalé plusieurs dents. Et quand vous avez dégagé l'obstruction, vous avez stabilisé son état ? C'est exact. Combien de dents a-t-elle avalé ? Consulté dans les archives. Et maintenant, excusez-moi, mais j'ai du travail. Vas-y, suis-le bien, c'est bon. Ouais. Je reviens tout de suite. Je peux poser une question ? Bien sûr. Alors ? Imaginez qu'il vous ait fait disparaître l'indice. Est-ce qu'on peut prouver que c'est vrai ? Pourquoi est-ce que Cynthia Moore a été éloignée de toute l'enquête ? Parce qu'il ne voulait pas compliquer cette affaire, c'est tout. Vous êtes en train de me dire que vous le croyez innocent ? Non, c'est pas du tout ce qu'on veut dire. Eh bien, tant mieux, parce que ce gars-là est un assassin, ça crève les yeux, voyons. On pourrait envisager un remplacement éventuel ? Pourquoi ? Juste au cas où. Juste au cas où quoi ? Enfin, qu'est-ce qu'il y a ? C'est le succès qui vous affole, il reste encore huit jours. Après toute la publicité faite sur ce type, on se ferait écorcher vif si on arrêtait tout. Il y a un autre problème. Lequel ? On ne sait toujours pas ce qu'on doit faire de l'argent qui ira à la petite. Donc, on ne respecte pas notre contrat. Vous êtes son avocate ou quoi ? Il va nous attaquer du fond de sa tombe ? J'ai pensé à autre chose, à quoi ? Imagine que Denis se suicide dans sa prison. On n'aurait plus qu'à fermer boutique. Est-ce que c'est ça que tu veux ? Non, non, bien sûr que non. Eh bien, on n'en parle plus. Est-ce que cette Cynthia Moore va parler ? Pas devant les caméras. Alors, quel mal pourrait-elle bien nous faire ? Je n'en sais rien. Quand même, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Peut-être bien que c'est bon pour nous. Ah oui ? Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Eh bien, c'est pourtant clair. Imagine que le public commence à croire que Denis est innocent. On ferait 10% de plus d'audience. C'est ça que vous avez en tête ? Oui. Alors là, vous redevenez ma préférée. Et il faut vite lancer le bruit. Sans que ça vienne de chez nous, bien sûr, parce que ça ne plairait pas beaucoup aux téléspectateurs s'ils savaient qu'on est derrière. Je vais examiner les possibilités. Bien. Allez voir dans le bouche, il nous est redevable de quelques faveurs. Vous m'avez fait peur. Pendant une minute, j'ai cru vous avoir perdu. Bon. Tout le monde joue bien la même partition. Alors, on va accélérer encore un peu le rythme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Elle nous laisse tomber ? Je ne sais pas. Si, tu le sais. Je crois que Denis l'a beaucoup influencé. Tu veux qu'il meure ? Comment ça ? Tu connais ma position là-dessus ? Comment ça marche avec Jess ? Je crois qu'on s'entend bien. Par autant que tu l'avais espéré. Tu veux un conseil ? Oublie tout ça. Cet ancien est très préoccupé. Je la sens hésiter. Aide-la à passer ces moments-là. Tu dois veiller à ce qu'elle ne gâche pas tout ce que vous venez de faire ensemble. Ce serait vraiment trop bête. Tu comprends ça ? Oui. J'espère que tu sais où est ton intérêt. Oui, Uncle Jake, je le sais. Jake. Jake. Comment vivez-vous ça ? Je peux tenir le coup. J'ai pas l'intention de me pendre si c'est ça qui vous inquiète. Non, pas ça qui m'inquiète. Qu'est-ce qui ne va pas ? Jess. Repassée devant le détecteur de morsanges. Et avec une caméra ? Non, dans des conditions normales. Et si jamais c'est positif ? Ça changera quelque chose ? Non, rien. Sauf pour l'air sainte. Eh, mais vous n'avez rien à vous reprocher. Je sais que vous essayez de m'aider depuis le début. Je n'ai qu'un seul regret. Lequel ? J'aurais voulu vous rencontrer plus tôt. Denis ? Avez-vous tué les Bogners ? Non. Mais ce n'est plus la question aujourd'hui. Que je sois innocent ou non, c'est pas ça l'important. Je dois être exécuté, sinon le système va s'écrouler. Non. Mais c'est très logique quand on y pense. Non, bien sûr, c'est pas la police dont je parle. Je parle de toutes ces femmes battues et malheureuses, de ces personnes qui ont été des victimes toute leur vie et qui se sentiront enfin vengées quand elles me verront souffrir. Toutes les femmes, tous les enfants battus. Ils se diront qu'il y a une justice. Chacun de nous doit jouer son rôle. Que ça lui plaise ou non. Et quelle que soit la fin de cette histoire, il me faudra l'accepter. Tout se passera bien, vous verrez. Vous avez le droit de voir. Vous avez le droit de savoir. Vous avez le droit d'être présent samedi soir. Vous serez les témoins de l'exécution. Ne manquez surtout pas ce grand rendez-vous. Allô ? Allô, vous êtes la Jessica Trenor qui travaille à la télévision ? Oui, qui êtes-vous ? Allô, parlez, je vous écoute. Je ne veux pas que ce soit enregistré. Mais ça ne l'est pas, assurément. Il y a un moyen de le prouver ? Non, aucun. Vous connaissez un endroit qui s'appelle Chez Warren ? Non, pas du tout. Oh, ça n'a rien de surprenant. C'est un petit bar qui se trouve près de l'endroit où Dennis Casterline travaillait. Oui, on peut se voir à 4 heures là-bas. De quoi voulez-vous me parler ? Je suis infirmière à l'hôpital. Et alors ? J'étais de service. La nuit où Claire Bognèr a été agressée. Ah, c'est ça. Il y a certaines choses que vous devriez savoir. Qui l'a opéré ? Quel était le chirurgien ? Rosen. Oh, je ne suis pas bonne. Oui, j'entends ça. Est-ce que vous accepteriez d'être filmée ? Non, sûrement pas. Pourquoi ? Parce que ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Pourquoi ça ? Pourquoi ça n'aurait pas dû se passer comme ça ? Allô ? Allô ? Allô ? Pas d'arbre. Le crime paye. On le sait tous. Je voudrais bien rencontrer celui qui a eu l'idée de filmer cette exécution. Ah oui ? Qu'est-ce que vous lui diriez ? Donne-moi ton pognon. Qu'est-ce que vous voulez ? Rien, j'attends quelqu'un. Pas d'arbre. Madame Trenor ? Jessica. Et vous vous appelez ? Émilie. Émilie Dawson. Qu'est-ce que vous faites à l'hôpital ? Si on parlait devant un verre. Oui. Bien sûr. Je suis infirmière. J'ai aidé à sauver Claire Bognèr. Ah, je vois. Et qu'est-ce que vous prenez ? Oh, un whisky avec glaçon. Un soda frais. C'est un endroit bizarre ? Oui. Dennis Castor-Line et Claire venaient souvent ici. Comment vous savez ça ? Mon ancien petit ami était flic. Et alors ? Vous voyez, il ment dans cette histoire. Le docteur Rosen et le chirurgien. Claire n'a pas seulement avalé des dents. Qu'est-ce qu'elle a avalé d'autres ? Bien plus que ça. Et de quoi vous voulez parler ? Des bouts de doigts. Comment ça, des bouts de doigts ? Pour être exacte, je devrais dire des phalanges. Vous devriez prendre aussi un whisky. Les deux premières phalanges de ce doigt et la première phalange de celui-ci. Celui qui a tué Claire a perdu les extrémités de deux doigts. Et celui-là est toujours dans les rues aujourd'hui. Pourquoi devrais-je vous croire ? Ils ont falsifié le rapport ensuite. Mais j'ai pu prendre une copie. Et la police l'a vue ? Vous l'avez avec vous ? Qu'est-ce que vous pensez faire avec ? Je voudrais juste le regarder, c'est tout. Vous serez payé ? Pourquoi ? Pour que vous le montriez à la télé pour ramasser plus d'argent. Oh mon Dieu, je ne comprends plus les gens d'aujourd'hui. Pourquoi vous ne vous êtes jamais manifesté ? J'ai essayé plusieurs fois. Et c'est un seul lieutenant. Mac Kinney, celui qui dirigeait l'enquête. Il est mort ? Il est mort, capitaine. Alors, ça ne vous ouvre pas les yeux. Vous voulez dire que Mac Kinney voulait être capitaine avant la retraite ? Oh mon Dieu. Vous avez pris une caméra ? Vous ne vouliez pas tout à l'heure. Je vais revenir. Vous restez ici. Surtout, vous ne partez pas. Est-ce que vous auriez une caméra ? Ben, il y a celle-là. Emily, ne partez pas ! Emily ? C'est parti. Philippe, cette infirmière dont je parle s'appelle Emily Dawson. Je veux que vous trouviez très vite où elle habite et que vous ayez la filmer. Vous écoutez un peu ? Il ne reste que douze heures avant l'antenne. Vous allez cruellement décevoir de nombreuses personnes. Oui, et en tout premier lieu, celui qui a tué les Bogners. Vous connaissez le coupable ? Non. Mais vous croyez que Denis est innocent ? Ce n'est pas ça qui est important. Ah non, et qu'est-ce que c'est alors ? Est-ce que vous savez combien de partisans de Denis ont acheté des t-shirts ? Je ne sais pas, trois millions ? Oui. Que se passera-t-il si l'un d'entre eux commet un meurtre ? Bonne question, il faut consulter nos avocats. Vous n'y êtes pas, le problème n'est pas là. Alors où est-il ? Où il est d'après vous ? Est-ce qu'on combat le crime ou est-ce qu'on le crée ? Si la fausse violence est perturbante, pensez un peu à la vraie violence, voir un homme mourir. Est-ce que ça empêchera le crime ou est-ce que ça l'encouragera ? Je n'en sais rien. Je suppose qu'on le saura très vite. Ah mais au fait, on a retrouvé la fille de Denis. Ses parents acceptent l'argent, mais on sait de nouveau. On s'en fiche pour l'instant. Et je crois qu'on doit respecter ça. Non, attendez, je voudrais comprendre. Je vous croyais contre l'exécution. Oui, c'est vrai, mais depuis j'ai vu ce type. Oh, et vous êtes sûr que c'est le tueur ? Oui, et je pense que s'il était dehors, il tuerait quelqu'un d'autre. Ah, mais vous voulez le tuer avant. Écoutez, si je pouvais la chercher toute seule, je le ferais. Ah, et c'est vous qui dites ça, alors que c'est vous qui avez eu l'idée de l'émission. Oh, c'est vraiment très gentil de votre part de me le rappeler. Mais supposez que j'abandonne l'idée. Et qui irait apprendre ça à mon oncle ? J'ai laissé un message à votre oncle il y a deux heures. Ah, c'est génial. Alors pourquoi vous perdez votre temps à me parler ? Est-ce que je peux compter sur vous ou non ? Très bien. Émilie danse-t-il. Merci. Oui, oui, c'est bien elle qui a eu cette idée. Elle a l'air confiante. Enfin, si elle n'est pas confiante, elle a l'air très lucide. Ah, bah, tenez, la voilà, justement. Qu'est-ce que c'est que ce stupide message ? Vous vous souvenez du commissaire ? Bien sûr. Nous allions nous rendre au Megadome. Vous nous y rejoignez ? Non, l'émission n'aura pas lieu. Doucement, Jess, calmez-vous. On peut rencontrer le gouverneur ? Pas avant que vous ayez expliqué ce que ça veut dire. Vous voulez que je vous laisse ? Denis, c'est innocent de ces meurtres. Quand Claire Bogner a été agressée, elle a mordu et sectionné deux doigts du tueur. Comment vous savez ça ? J'ai parlé à une infirmière présente cette nuit-là. Oh. C'est vrai. Vous avez un enregistrement ? Philippe est sur le terrain. Et qu'est-ce que dit la police ? Rien du tout. Mac Kiné, l'officier chargé de cette affaire, était seulement à trois mois de la retraite. Et comme il voulait terminer, capitaine, alors il a truqué cette enquête. Avec de faux témoins et un rapport d'hôpital falsifié. Pourquoi les médecins auraient accepté ça ? Par intérêt, je présume. Vous avez la preuve de tout ça ? Pas encore. Vous vous rendez compte des conséquences ? Vous pensez bien sûr à notre conscience. Mais c'est évident que j'y pense. Mais je pense aussi à ce qui se passerait pour nous tous si par malheur on s'arrêtait. Est-ce que le gouverneur va nous écouter ? Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'affaire Herrera. Non. Le gouverneur, lui, la connaît très bien. Et en 1980, une juridiction d'appel a décidé que les demandes concernant la réouverture d'un procès et d'un condamné à mort ne seront plus recevables comme par le passé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le condamné avait eu toutes les possibilités légales de prouver son innocence. Le pays perd des millions de dollars en raison des multiples interventions qui repoussent sans cesse l'application de la peine capitale et qui compliquent et compromettent l'efficacité de la justice. Et c'est plus important que la vie d'un homme, c'est ce que vous voulez dire. D'accord ou non, je vous fais remarquer que vous êtes vous-même une partie de ce système. Non, attendez un peu. Alors, le système est plus important que la vie d'un homme. Notre chaîne est plus importante que la vie d'un homme. Alors, c'est la télévision qui décide et condamne. Alors, calmez-vous, Jess. Mais où est le gouverneur ? Valérie ? Oui, monsieur. La voiture est partie pour l'aéroport ? Le gouverneur devrait bientôt se poser à McCloryfield. Notre voiture le conduira au Megadone. Et que la voiture revienne si elle est partie. Non, la voiture n'est pas encore partie, monsieur Tyler. Je veux que vous disiez au gouverneur tout ce que vous venez de nous apprendre. Et que vous défendiez votre cas du mieux possible. Merci. Allez, venez. Mais qu'est-ce que vous avez cru ? Hum ? Est-ce que vous me prenez pour un monstre ? Oh non, c'est pas vous. En réalité, c'est moi le monstre. C'est moi qui ai déclenché toute cette histoire. Calmez-vous, Jess. Ne vous accusez pas de tout. Vous n'étiez pas seule. Merci. Mal. Allô ? Philippe, c'est Jessica. Jake m'envoie à l'aéroport pour parler au gouverneur. Vous avez pu voir, Rosen ? Impossible, il se planque. Quelle nouvelle d'Emily Dawson ? Elle n'est pas de service, mais j'ai obtenu son adresse. Si elle n'arrive pas, faites un enregistrement de Rosen et apportez-le le temps que j'arrive avec le gouverneur. Attention, prouvez-le Rosen. J'y vais. Clay, par ici. Docteur Rosen ? Regret, j'ai plus rien à vous raconter. Juste une seconde, s'il vous plaît. Je trouve que vos méthodes sont barbares. Vous voulez nous parler de ces phalanges coupés ? Je ne sais pas du tout de quoi vous parler. Alors maintenant, vous me laissez, sinon je vous fais tous rapidement expulser. Vous savez où va ? Oui, bien. Sous-titrage ST' 501 ? Oui, bien. Bien. C'est parti. Excusez-moi, je viens attendre le gouverneur. Est-ce que nous pouvons entrer sur la piste ? Vous venez pour attendre qui ? Je suis à l'héliport A. Oui, madame, mais nous n'attendons plus le moindre vol aujourd'hui et nous allons fermer l'héliport. Vous êtes sûre que c'est le bon endroit ? Oui, McClaryfield. Vous voulez bien vérifier, s'il vous plaît ? Bien sûr, madame. C'est bien un vol du gouverneur. Oui. Le seul vol du gouverneur de la journée est allé directement au Taïcom. Je suis désolé, vous vous êtes dérangé pour rien. Ça n'a pas l'air d'aller. Il y a des taxis par ici ? À l'entrée principale. Vous sortez à gauche, c'est la zone B. Bobby, ça commence. L'émission qui va suivre va montrer des scènes violentes qui risquent de choquer certaines personnes, en particulier les enfants. Les images que vous voyez vous sont retransmises en direct. Pour la première fois dans l'histoire de la télévision, vous allez être témoin d'une exécution dans Compte à rebours vers la justice. Si pas de demande de retour de l'exécution, je peux vous parier qu'on aura la course suprême sur le dos. Voilà, soyez raisonnable. Vous savez aussi bien quoi que ce type est coupable de ses meurtres et que son exécution est lieu et est une bonne chose pour la société. Et laissez pas vous présenter ce que sera votre avenir. 40% iront à l'État pour la deuxième exécution et ensuite 2,5% de plus pour chaque exécution jusqu'à la limite de 50%. Ça fera 2 milliards de dollars pour l'État en 2005. 2 milliards en fin de plus aujourd'hui. Je veux que vous voyez un siècle. Vous êtes bien en ordre, Wallace ? Vous êtes bien en ordre ? Mais madame, tout à fait. Bon, alors messieurs, allons au sommet qu'elle se vive. Je donne près de la couche, dépêchez-vous ! Salutvence ! Attends... Ici, le bureau de Jake Tyler. Il est encore là ? Non, désolée, Jessica. Il est parti pour l'émission. Passez-le-moi dans la voiture, s'il vous plaît. C'est urgent. Ce n'est pas possible. Pour l'instant, il vous rappelera. Où êtes-vous exactement ? Jessica ? Jessica, vous m'entendez ? C'est ennuyeux, Cathy, mais je n'ai aucun point. Vous voyez là des scènes qui se déroulent à l'extérieur du Megadome où de nombreux manifestants se sont réunis et protestent entre l'émission de ce soir. Et comme vous le voyez, des bousculades se produisent entre les partisans et les adversaires de l'exécution et du principe de la télévisée dans tous les pays. Et je dois ajouter une chose importante. D'après la rumeur qui courit ici, il aurait été décidé de finalement renoncer à permettre aux spectateurs d'entrer dans le Megadome. Et ça, au dépit de tous les billets vendus. Je vous dis que nous avons décidé de ne pas laisser entrer le public. Non, une seconde, monsieur. Attendez. Le gouverneur vous dit un mot. Cyril, il faut savoir se montrer réaliste quand ça s'impose. Nous avons l'intention de faire voir à la télévision l'application de la justice et de la loi et non pas les affrontements et le désordre. Oui, l'exécution du condamné sera très suffisante. Je vous repasse, Tchèque. Mais rassurez-vous, nous allons tout faire pour empêcher une émeute, bien sûr. Nous allons annoncer à la foule que les billets pris pour cet événement seront remboursés au double de leur prix. Je crois que ça devrait les calmer. C'est ce point, ça y est, c'est officiel. On vient d'annoncer qu'il n'y aura pas de spectateurs qui y en durant l'exécution. Seule l'équipe du gouverneur, les membres de la chaîne et leurs invités y assistent. Je vous signale que ceci ne vous empêche pas d'appeler de chez vous et de dire si vous approuvez ou non cette opération. Vous devez voir actuellement les deux numéros sur l'écran. La communication avec Pamela est interrompue pour l'instant et vous comprenez aisément pourquoi. Qu'est-ce que c'est ? Je suis Philippe Tyler, c'est Jessica Traynor qui m'envoie. Vous arrivez trop tard. Nous avons besoin de vous filmer. Non, je refuse d'être vue à la télé. Non, non, c'est pour le gouverneur et personne ne vous verra à la télévision. Espérons seulement qu'il n'y aura pas d'affrontement physique entre les partisans et les adversaires de l'exécution. Celle-ci doit avoir lieu dans seulement quelques minutes maintenant. Vous voulez me faire tuer ? Je crois que vous avez une copie du rapport de l'opération. C'est exact. Est-ce que je pourrais la voir ? Oui, attendez à l'instant. Il ne semble éprouver aucune émotion particulière comme s'il avait accepté son sort depuis longtemps. Ce qui tendrait à prouver qu'il est bien coupable de ses horribles meurtres. Je vais me taire quelques instants juste le temps de gagner une place devant la chaise électrique dans la grande salle du Megadome dans laquelle, je vous le rappelle, il n'y aura pas de spectateur privé. Attendez, je ne connais pas grand-chose, moi, là-dedans. Vous voyez, là, il n'y avait pas seulement des dents. Il y avait des phalanges en plus des dents. Ah, non. Là, où ça ? Ici, ici. C'est écrit, là. Je vous crois, mais... Qu'est-ce qui me dit que vous ne l'avez pas écrit vous-même ? Est-ce que c'est ma signature ? Non, c'est le docteur Rosen qui a signé ça. Oh, il arrive. Voilà, Denis. Voici la voiture amenant Denis. Comme vous le constatez, les services de sécurité sont très vigilants. Et voici enfin le condamné à mort, Denis Castelro. Il est effectivement très calme, très maître de lui, et dans des circonstances pareilles, il faut bien reconnaître que c'est surprenant. C'est peut-être dû au fait qu'il est télévisé et qu'il s'inquiète des millions de personnes qui le regardent. Qu'est-ce que vous faites ? Hé ! Hé ! Arne ! Mais de quel droit vous fouillez dans mes affaires ? Émilie, pourquoi avez-vous attendu tellement longtemps avant de vous manifester ? Vous saviez très bien qu'en vous taisant, vous le condamniez. Parce que ni votre télévision, ni moi ne réussirions à l'aider. Si c'est la volonté de Dieu, alors il faut que Denis meure. Attendez, vous croyez que Dieu a envoyé Denis pour nous enseigner une leçon à tous ? C'est bien ça ? Oh non ! Vous ne réussirez pas à m'avoir si facilement. Mais qu'en pense Denis ? Dépêchez-vous de sortir d'ici ou alors je téléphone à la police. Est-ce que vous correspondiez avec Denis ? Est-ce qu'il vous écrivait de sa prison ? Sortez d'ici ! C'est lui qui vous a écrit de nous faire signe ? Oui ou non ? Sortez d'ici, je dis ! Est-ce que vous avez quelque chose à dire, Denis ? Oui. Où est mon amie de Jessica ? Elle a rié. Qu'avez-vous à lui dire ? Que j'ai tous mes doigts. Est-ce que vous êtes furieux, triste ou amer ? Vous voulez rire ? Les méchants ne ressentent rien. C'est comme ça, la télé. Et il faut jouer le jeu. Vous n'avez rien à dire à personne. Aucun message à transmettre. Juste une chose. Oui, je crois que ma mort enchantra beaucoup de personnes. Et que dans neuf mois, on pourra assister à la naissance d'un tas de petits Denis. Est-ce que vous regrettez d'avoir déclenché tout ceci ? Oh, c'est vous qui l'avez déclenché. C'est vous qui l'avez rendu plus célèbre que le Christ. Et vous savez ? Quand les nazis seront là, quand ils reviendront, ils ne porteront ni uniforme, ni croix gammées. Ils auront l'apparence d'êtres humains normaux, vivant en paix et en harmonie. Et vous en êtes tous la preuve vivante. Une minute, tout le monde. Je vous pardonne. Mais vous savez... Je vous pardonne. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. J'ai besoin de parler de toute urgence, gouverneur. Alors, poussez-vous de là ! Chez ! Ça va, laissez-la entrer. Allez-y. Sous-titrage MFP. Non, je ne vous attendais. Pourquoi ? Vous devriez y la regarder d'abord. Pourquoi ? Ils se sont fichus de vous. Qui ça ? Denise, Emily. C'est une de ses admiratrices. Ils correspondaient entre eux. Comment savez-vous ça ? Oui, écoutez, ils ont inventé cette histoire de doigts. C'est une pure invention. Cette fille est dingue. Je vais vous faire voir l'enregistrement. Sa chambre n'est qu'un hôtel dédié à Denise. Et les preuves qu'elle vivait à voir. Ça aussi, c'était faux. Ils l'auraient vite vu à la police. Et c'est pour ça qu'ils ont pensé à nous. En espérant que vous alliez en parler à l'antenne. C'est vous qui vous fichez de moi. Écoutez-moi, c'est vrai, je vous le jure. Si jamais Taïcom avait changé d'avis, tout le monde aurait pensé que cette affaire n'était pas claire. Denise aurait été rejugé. Et il aurait évité le pire. En tout cas, ils le pensaient. C'est pour ça qu'il y a disparu une autre nuit. Ils ont attendu jusqu'à la dernière heure pour qu'on ait pas le temps de vérifier leur histoire. Ça ne compte pas, tout ça. Mais comment ça ? Ils se sont fichus de nous. Ils vous ont menti. Mais qu'est-ce que vous demandez ? C'est nous le problème, pas Émilie. C'est nous, les dingues. Où est le gouverneur, Jake ? Bonsoir, Jess. Regardez-le. Je parie qu'après ça, ses admirateurs vont créer une secte. On pourrait essayer d'avoir les droits télés ? Non. C'est vous qui en avez eu l'idée. Personne ne vous a obligés. Alors pourquoi avez-vous changé d'attitude ? Regardez Denis, il n'a pas l'air contrarié. Il rêve de devenir martyr. Il veut ce qui arrive. Et je le veux aussi. Et toutes ces personnes qui ont payé pour voir le veulent aussi. Et l'État le veut. Et nos actionnaires aussi le veulent. Bientôt, il y aura plus de policiers dans les rues. Moins de meurtres. On accordera plus d'attention aux victimes. Tout le monde applaudit, à part vous et les assassins d'Amérique. Jake, de quel droit vous pouvez vous croire tellement supérieur ? Jake, vous me dégoûtez. Si vous aviez une arme sur vous, vous me tueriez, n'est-ce pas ? Et c'est pour ça que cet homme doit être exécuté. Non, j'ai juste... Non, j'ai juste... ... 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